Bonjour à tout le monde, je ne sais pas si tout le monde est bien installé ou pas encore, mais je vais commencer ma conférence qui porte sur spécisme, masculinité et logique de domination. Ça fait plusieurs années que je suis dans le milieu antispéciste et que j'organise des conférences et que parfois j'en donne. Et au cours de mes recherches, principalement en anthropologie et en sociologie, je me suis rendu compte que le spécisme est une oppression, donc des animaux non humains, qui se recoupent avec beaucoup d'autres oppressions et qui a dans ces structures et ces schémas des points similaires. Et donc c'est quelque chose que j'ai d'abord exploré avant de réaliser qu'il y avait aussi un dénominateur commun qu'on envisageait encore trop peu, qui est celui de la masculinité dans le spécisme. Donc en fait, il s'agit ici de s'interroger vraiment sur la domination masculine, sur ses processus et sur la façon dont elle est intrinsèquement liée au spécisme. Donc le spécisme, on sait pour la plupart d'entre nous, j'imagine ce dont il s'agit, c'est la discrimination d'un individu sur le critère de son espèce, c'est-à-dire considérer que les animaux non humains sont des individus inférieurs du fait de leur espèce et qu'en tant que tel, ils ont moins d'intérêt à vivre ou que leur vie appartient, que leur vie, leur corps, etc. appartient à l'espèce considérée comme dominante, à savoir l'espèce humaine. Donc le spécisme, c'est à la fois un mode de considération des animaux non humains et un système d'exploitation matérielle de leur corps et de leurs produits. Donc pour que le spécisme permet et met en place la suprématie humaine. La masculinité, c'est quelque chose que l'on connaît également théoriquement tous, pour éviter, pour des raisons de neutralité de langage, je ne vais pas dire toutes et tous, je vais essayer de dire tous-te, donc si jamais vous entendez ce mot pour la première fois, c'est juste une inauguration pour être le plus inclusif possible. Donc la masculinité, c'est quelque chose dont on a tous entendu parler. Pourtant, il y a une pluralité de définitions de la masculinité avec notamment cette idée qu'il existe une masculinité hégémonique et des masculinités subalternes, la masculinité hégémonique étant la norme et le modèle de la masculinité. Le fait qu'il y ait plusieurs définitions de la masculinité et que, ici, dans cette conférence, le terme soit utilisé au singulier, provient du fait que, je vais essayer de vraiment me pencher sur ce qui est le dénominateur commun de la masculinité en soi, dans la définition de la masculinité, quel que soit le mode d'expression de cette masculinité. Je vais, par contre, parler ici de masculinité cisgenre, c'est-à-dire de la masculinité de personnes qui sont assignées hommes à la naissance et qui sont des hommes. Donc les personnes trans et les personnes transmasculines ne sont pas dans les masculinités développées ici parce que leur mode de masculinité est très différent. Donc, pour parler de masculinité, pour parler de masculinité au singulier, on peut reprendre Pierre Bourdieu dans son ouvrage « La domination masculine ». Petite précision sur cet ouvrage, Pierre Bourdieu l'a constitué à partir des recherches d'autrices et de chercheuses, majoritairement. Donc, c'est un exemple de réappropriation masculine du travail des femmes et il s'agit quand même de le préciser, même si cet ouvrage continue à faire référence. Donc, à partir de ces recherches de plusieurs chercheuses, ce qui est défini ici comme la masculinité ou la virilité, c'est une notion éminemment relationnelle construite devant et pour les autres hommes contre la féminité dans une sorte de peur du féminin et d'abord en soi-même. Donc, en fait, une des premières définitions de la masculinité qu'on peut donner, c'est celle de ne avant tout pas être une femme. Et c'est ce qu'on voit en fait dans la considération, plus exactement dans la déconsidération systématique de tout ce qu'on considère comme des traces de féminité ou des expressions de féminité chez les personnes hommes ou perçues comme hommes. Donc, ça va être aussi bien dans les vêtements que dans la manière d'être, que dans la manière de parler, que dans la manière d'exprimer ses émotions, etc. Il y a une succession de normes de la masculinité dont les personnes vont ensuite dévier plus ou moins, mais qui reste dans la norme et le modèle, la non-féminité. Et quelque chose qui se définit en opposition à la féminité, c'est-à-dire que le féminin n'est pas seulement l'opposé, c'est même l'antagonisme. L'antagonisme, c'est l'identité, enfin, c'est ce que l'on combat. Donc, en fait, dans la définition de la masculinité, la féminité est une identité antagoniste. Et donc, cet antagonisme, agone, ça vient du grec, ça veut dire combat. Cet antagonisme, il se traduit aussi de manière violente avec, entre autres, ce que l'on peut constater en termes de culture du viol, en termes de féminicide, puisque je n'ai plus les chiffres exacts des féminicides depuis le début de l'année 2019 en France, mais c'est plus d'une soixantaine de femmes qui... Ah oui, pardon. Bon, on est donc en juillet 2019 à 80 femmes qui ont été environ, qui ont été assassinées cette année par des hommes. Donc, c'est un des exemples qui montre le fait que la féminité est une identité, enfin, est quelque chose qui est antagoniste pour la masculinité. Et donc, bien sûr, la domination, c'est le fait d'avoir un droit, enfin, un pouvoir sur l'espace et les individus. Donc, quand on va parler de spécisme, masculinité et logique de domination, c'est de ça dont on va parler. Alors, pour continuer, on va passer par quelque chose qui est connu également par la plupart d'entre nous. Ce sont les insultes et les qualifications animalières. C'est une porte d'entrée, en fait, dans ce spécisme de la masculinité qui semble assez intéressant, parce qu'on va analyser les qualificatifs qui sont utilisés pour les femmes, les qualificatifs qui sont utilisés pour les hommes et ce qu'ils sous-tendent d'un point de vue symbolique. pour ensuite voir, en fait, comment ça se traduit matériellement. Donc, je ne sais pas s'il y a des enfants dans la salle, mais je vais dire beaucoup de gros mots. Donc, pour faire la liste des insultes qui sont utilisées exclusivement pour des femmes, on a une succession d'insultes qui est réellement importante, qui est du domaine de l'oiseau parmi les qualifications animalières. Donc, on va parler de la pie, bavarde comme une pie, de la tête de l'innotte pour parler d'une femme étourdie, de la bécasse pour parler d'une femme stupide, de l'oie blanche, encore une fois, pour parler de la candeur et de la stupidité, de la dinde, donc, c'est une femme ou une jeune fille sotte et prétentieuse, de la grue, qui est un synonyme de prostituée, de la buse, encore une fois, c'est un synonyme d'idiotie, et ce qui est beaucoup moins connu, c'est le terme de salope, qui, en fait, vient de l'oiseau, la huppe, donc, c'est la contraction, oui, la contraction du terme sale, huppe, donc, c'était un oiseau qui était réputé faire fuir ses prédateurs en ayant des nids malodorants, et, encore une fois, ça stigmatise, on le voit, la notion de sexualité chez les femmes, donc, on a ici, donc, celui-ci, on a celui de grue, on a celui de dinde également, qui, parfois, ah oui, pardon, non, c'est celui de cocotte, en fait, une cocotte, au 19e siècle, notamment, c'était considéré comme une femme entretenue. Donc, on voit ici, déjà, qu'il y a énormément d'oiseaux qui sont utilisés parmi les insultes animalières visant les femmes et qu'un certain nombre de ces insultes visent directement la sexualité des femmes et dans une relation, du coup, enfin, dans une définition, dans un regard masculin, en fait, de la féminité féminine. Ensuite, une autre catégorie d'insultes est les insultes maritimes avec, notamment, du coup, les tons et les baleines qui sont utilisés comme qualificatifs pour marquer l'absence d'attractivité physique d'une femme. Encore une fois, le regard posé ici est masculin. On a les critères de malfaisance, comme la vipère ou la hyène, et on a une insulte raciste qui est celle de Guenon et dont on a entendu parler, notamment, quand Christiane Taubira avait été insultée avec ce terme, qui est à la fois une insulte raciste et sexiste. Et en qualificatif animalier qui ne sont pas considérés comme des insultes, nous avons, entre autres, celui de biche ou de gazelle qui, ici, sont utilisés pour désigner une femme plus attractive. Voilà. Donc ça, c'est... On va faire un peu l'analyse plus détaillée de la symbolique de ces insultes et de ces qualificatifs. Après, on va passer à ceux qui sont utilisés pour les hommes. Pour les hommes, on a une catégorie d'insultes qui est celle utilisée par... d'insultes animalières, en fait, qui concernent des animaux herbivores, majoritairement. Donc, on a un âne. On a le pigeon. Enfin, non, du coup, ce n'est pas un mammifère, mais enfin, des animaux qui ne sont pas des carnivores ou qui ne sont pas reconnus comme prédateurs. Donc, parmi les animaux qui ne sont pas reconnus comme prédateurs, on a l'âne, le porc ou le cochon, le blaireau, qui, pourtant, est un animal qui peut être prédateur, mais qui n'est ici décrit pour une personne qui est considérée comme facile à berner. Le pigeon, le dindon de la farce, faire le pain ou le coq et faire le canard. Faire le canard, c'est très intéressant parce qu'en fait, la description, c'est séduire en étant complaisant, obséquieux. Donc, en fait, quand on insulte un homme, quand on dit d'un homme qu'il fait le canard, ça veut dire qu'on le considère comme trop soumis en termes de séduction. En similaire, il y a faire des yeux de Merlanfri, c'est-à-dire regard à la fois niais et béat. Et on a également le terme de mouton que l'on connaît bien ou celui drôle de zèbre pour qualifier quelqu'un qui est considéré comme bizarre. Ce que l'on voit ici, c'est que ce sont exclusivement des qualifications négatives. Un âne, c'est quelqu'un qui est idiot. Un porc ou un cochon, c'est un homme qui est considéré comme libidineux. Donc, le blaireau, on l'a déjà dit, c'est une personne fanciée à bernet. De même que pour le pigeon et le dindon ou le canard. Donc, dans tous les qualificatifs qui font référence à des oiseaux, ici, sont des qualificatifs négatifs avec une majorité de termes qui sont utilisés contre les femmes et quelques-uns qui sont utilisés contre les hommes. Et c'est aussi de là que vient l'expression donner des dons d'oiseaux parce que des noms d'oiseaux, en fait, c'est un synonyme de donner des insultes. Et donc, on pourra s'interroger ensuite sur pourquoi est-ce que les oiseaux servent particulièrement comme ensemble d'animaux à constituer des insultes. De la même manière, on remarque également une fréquence des termes qui font référence aux animaux marins. Donc, le merl en frille, la morue, etc. Ah oui, d'ailleurs, je n'avais pas précisé la morue qui est aussi un synonyme de prostituée et la vache et la chienne. La chienne, encore une fois, c'est là encore un terme qui sert à stigmatiser la sexualité des femmes, sachant que chienne, en français, se traduit directement en anglais par le terme bitch qui est encore extrêmement utilisé et qui, là encore une fois, du coup, cible ça. Par contre, au niveau de la masculinité, de la même manière que dans la féminité, il y avait deux termes qu'on pouvait identifier comme plutôt positifs, c'est interroger, mais ceux de bitch et de gazelle qui signifient une attractivité. dans la masculinité, on a des qualificatifs qui sont considérés comme plus positifs. Donc, quand on dit de quelqu'un que c'est un... quand on qualifie un homme de lion, c'est généralement pour signifier quelque chose de positif à son égard ou alors, on dit rusé comme un renard, mais c'est généralement du coup la comparaison au lion. Un certain nombre de prédateurs servent à qualifier aussi la masculinité, donc chacal, vautour ou rapace, donc ce sont les personnes ici dures et avides, enfin décrites comme telles ou avares. Donc, requin, c'est une personne avide de profit, dure en affaire, un loup, en affaire de la même manière et puis un ours pour quelqu'un qui est considéré comme rustre. Ce qu'on peut remarquer dans ces différentes insultes et qualifications animalières, c'est qu'il y a une nette prédominance des qualificatifs de prédateurs dans les insultes à destination des hommes, que la connotation négative de ces insultes est beaucoup moins forte parce que, par exemple, le loup est une insulte qui peut être ambiguë. On a un film qui est sorti il y a quelques années qui s'appelle Le loup de Wall Street où le personnage reste le personnage principal et où, en fait, la charge et la connotation de la qualification est beaucoup moins violente que pour les femmes, celles qui sont traitées de chiennes, par exemple, ou de vaches, etc. Donc, on remarque qu'il n'y a pas dans les insultes à destination des femmes, il n'y a aucun prédateur hormis la hyène et la vipère et par contre, il y en a un certain nombre concernant les insultes à destination des hommes. Et puis, de manière générale, on se rend compte du spécisme intrinsèque au langage avec toutes ces insultes et qualifications et le simple terme « bête » qui signifie à la fois théoriquement à la base les animaux, une bête, et qui, actuellement, quand il qualifie un ou une humaine, signifie sa stupidité. On remarque aussi, en lien avec ces qualifications, une animalisation fréquente de la femme dans certaines figures mythologiques. Donc, on a la figure des sirènes, donc les femmes poissons, qui, à l'origine, la sirène était une femme oiseau, et puis la figure de la fée qui est généralement une figure ailée. On a... Et donc, ce sont des figures mythologiques qui sont extrêmement présentes encore maintenant. On a des films sur des sirènes qui sont toujours en train d'être produits, et d'ailleurs, dans une France raciste qui sont censées être avec une sirène noire, ce qui serait une progression, mais les films de sirènes, les sirènes sont encore des figures très présentes, les fées, moins, mais malgré tout, la libridité, féminité, animalité est une représentation plutôt commune des femmes, tandis que dans la masculinité, cette hybridité est beaucoup moins présente, hormis les figures du vampire et du loup-garou qui sont, là encore, des figures de prédation et des figures ambiguës qu'on verra plus tard, notamment pour le loup-garou. Donc, globalement, on se rend compte que les femmes sont associées aux oiseaux, sont associées aux herbivores ou à des animaux qui ne sont pas des prédateurs et que les hommes sont associés majoritairement dans les qualifications animalières, soit de stupidité avec différents animaux qui ne sont pas des prédateurs, soit associés à la prédation avec les prédateurs cités. Et donc, dans cette représentation, et donc, en fait, on se rend compte avec cette analyse-là que les termes de biche et de gazelle renvoient finalement, encore une fois, à une femme prédatée. C'est-à-dire que ce qui ne signifie son attractivité, c'est aussi, en fait, une attractivité sous l'angle de la chasse. Et c'est là où on peut penser aux bingos carnistes que l'on connaît généralement aussi avec cette réponse qui nous est très, très souvent faite quand on explique, du coup, notre démarche antispéciste qui est « oui, mais le lion et la gazelle ». Cette remarque n'a pas de sens parce que, dans les faits, ce sont les lionnes qui chassent. Ce sont les lionnes qui chassent et qui, ensuite, apportent la nourriture au reste de leur famille. Et donc, on devrait parler de la lionne et de la gazelle. Mais l'intérêt de parler du lion et de la gazelle, c'est de, encore une fois, mettre en scène une figure de la féminité prédatée et une figure de la masculinité prédatrice, même si, du coup, ça n'a pas de sens dans les faits. Et ce qui est aussi très intéressant dans cette réplique qui nous est faite, donc, moi, je parle dans cette conférence de la France contemporaine, en sociologie, en anthropologie, on situe toujours le terrain, donc, je parle de la société française contemporaine. Il est aussi intéressant d'analyser que les animaux qui sont quasiment systématiquement cités, en fait, en contre-argument carniste, sont des animaux qui ne sont pas des animaux européens et qui, là, encore une fois, peuvent s'analyser via l'angle d'une autre prédation qui est la prédation coloniale. Bon, c'était... Il y aurait énormément de choses à dire sur le rapport entre spécisme, prédation et colonialité. Ce sera simplement évoqué, mais il est important de réfléchir à tout ce qui se trouve, en fait, derrière cette réponse qui est tellement banalisée qui est celle du lion et de la gazelle. Et donc, on se rend compte également que dans la définition de la masculinité via les animaux, il y a les animaux qu'il faut être, donc, davantage, en fait, quelque chose qui sera valorisé comme le lion ou d'autres prédateurs, et les animaux qu'il ne faut pas être, donc ce sont ceux qui sont considérés comme inoffensifs et stupides, comme les moutons. En titre d'exemple, il y avait une publicité charale qui avait été diffusée il y a quelques années où, pour faire la promotion de Steck, le slogan était « Retrouver le carnivore en vous », quelque chose comme ça, et où, en fait, ça se moquait d'un loup mis en scène qui bêlait et donc qui n'était finalement pas vraiment un homme parce que ce n'était pas vraiment un prédateur au même titre que les autres. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette publicité et je pourrais la mettre après sur les liens de la conférence que je posterai. Je ne posterai pas la conférence qui est enregistrée dans tous les cas, mais je posterai mes sources. Bref, donc on se rend compte de cette bipartition entre prédatées pour les femmes. C'est une conférence malheureusement très binaire, mais pour les besoins de la définition de la masculinité, ce sera le cas ici, et de la prédation qui est représentée par les hommes cisgenres. On peut analyser ça aussi, donc cette question de la prédation via la chasse. Donc la définition de la chasse dans la loi, c'est « Constitue un acte de chasse, un tout acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l'attente du gibier ayant pour but ou pour résultat la capture ou la mort de celui-ci. » Code de l'environnement, article L420-3. La chasse se définit ainsi par son objet, le gibier, qui ne représente donc qu'une certaine catégorie parmi les animaux sauvages, par son contenu, donc la recherche, la poursuite ou l'attente, et par son but, la capture ou la mort. Concernant la chasse, là encore une fois, elle est très, très située en termes de masculinité. C'est une activité qui est très majoritairement voire exclusivement masculine. et qui est également très située en termes de classe puisque au Moyen-Âge, la chasse était un privilège de la noblesse. Et donc, soit du royaume, soit du clergé, à cette époque, la chasse au grand gibier était réservée aux nobles et le petit gibier, lièvre volatile, laissait au reste de la population. Mais donc, il y avait des zones entières réservées à la chasse royale. et donc, au grand gibier. Et là encore, on se rend bien compte que dans cette chasse-là, en fait, il s'agit de positionner une classe sociale comme étant celle qui va chasser le plus gros gibier. Donc, le gibier qui sera le plus important et la chasse qui sera à la fois la plus rentable d'un point de vue carniste d'un point de vue carniste est la plus valorisée en termes de gibier. Donc, pour continuer sur la chasse, en fait, et la caractérisation masculine de la chasse qui est aussi une caractérisation de classe, il y a une grande analogie qui est faite dans la chasse entre la chasse des animaux non-humains et ce qu'on appelle la drague. La drague, ce qui est là encore assez peu connu, c'est un instrument de pêche, en fait. Donc, quand on parle de draguer, en fait, une femme, puisque généralement, c'est sous cet angle-là que c'est présenté sur les sites masculinistes, on utilise littéralement un terme de pêche. On a vu déjà l'association des femmes au milieu marin avec les sirènes et d'autres insultes qui sont des insultes qui stigmatisent leur sexualité. Donc, dans la notion de drague et de séduction, il y a, on retrouve en manière sous-jacente des caractéristiques, des notions de chasse, en fait. Et là, alors, pour cette conférence, j'ai, j'ai, j'ai des activités agréables comme aller sur des sites masculinistes et des sites de pick-up artistes. Donc, les pick-up artistes, c'est les gens qui se prétendent artistes de la drague pour voir, en fait, quels étaient les rhétoriques et les techniques proposées. Et en fait, c'est, il y a énormément, énormément de similitudes puisque c'est à la fois un langage de chasse et de guerre qui est utilisé. Donc là, par exemple, sur un site qui s'appelle séductionefficace.com, il y a un, je n'invente rien, il y en a vraiment beaucoup, c'est terrible. il y a un article intitulé comment draguer une fille dans la rue, le plan d'assaut complet. Et donc, en fait, ça présente un certain nombre de techniques qui sont littéralement des techniques de manipulation avec des avantages. Donc, je vais vous lire les avantages de la drague dans la rue. Donc, 1, il n'y a pas de compétition avec les autres hommes. 2, c'est un terrain de rencontre qui n'a pas de limite. 3, c'est le meilleur endroit pour développer ses capacités à interagir de manière solide avec la jante féminine. Donc, là, bien sûr, on parle d'une masculinité, comment dire, on parle de courant masculiniste, c'est-à-dire d'hommes qui se définissent comme biologiquement et intrinsèquement supérieurs aux femmes et qui ont comme enjeu de conquérir des femmes. Encore une fois, le terme de conquête est très révélateur du vocabulaire guerrier et d'un vocabulaire qui est aussi un vocabulaire de chasse. Et donc, dans cette notion de chasse et de séduction, on a, on peut également noter qu'il y a donc la notion de cible. et d'ailleurs, les femmes sont désignées comme telles, ce sont, dans le langage, du coup, des artistes de la drague, elles sont désignées comme des cibles. C'est le terme utilisé et donc, il y a une notation différenciée des cibles avec, généralement, une notation qui va de 0 ou 1 à 10 et, en fait, du coup, il s'agit de choper. Encore une fois, c'est un terme synonyme d'attraper. Donc, ça fait partie de la définition de la chasse qu'on a vue précédemment. Donc, d'attraper une femme qui sera au-dessus de 6. C'était les... Non, mais vraiment, c'est qui sera au-dessus de 6. Donc, en fait, il y a une classification des femmes. Donc, je parle vraiment de mouvements spécifiques qui sont des mouvements masculinistes. Une classification, en fait, avec des trophées qui seront plus ou moins valorisés et donc, l'idée d'une chasse qui sera plus ou moins valorisante pour le chasseur. En fait, ce qui est vraiment intéressant à noter dans ces mouvements, c'est que l'enjeu n'est pas du tout la femme. finalement. Vraiment, les femmes ici ne sont pas le but de ces hommes. Le but de ces hommes, c'est la reconnaissance par leur père masculin. La reconnaissance par leur père masculin d'une forme de masculinité dominante. Et donc, une des caractéristiques à leurs yeux de la masculinité dominante, c'est une masculinité qui a réussi à avoir accès du coup aux espaces et au corps. Aux espaces, ça veut dire qu'il y a littéralement un de ces coachs en séduction ou de ces coachs en masculinité qui préconisent d'occuper l'espace en faisant ce qu'on appelle du mansplaining, c'est-à-dire en écartant largement les jambes quand on s'assoit. Mais ça va aussi, du coup, ce qu'on voit ici dans la drague, ce qu'ils appellent la drague de rue, c'est-à-dire considérer que l'espace public, la rue, leur est accessible en soi et que du coup, ils peuvent aller dans cet espace pour draguer des femmes dans une démarche de chasse, finalement. Et donc, réussir à choper et à choper des femmes qui seront valorisées par les autres hommes sert à la valorisation de la personne qui chasse. Et là encore, en fait, on voit une expression de l'antagonisme dans la définition de la... dans certaines définitions de la masculinité et dans la définition de la masculinité en général, malgré les différentes formes d'expression, du féminin et d'un féminin qui, du coup, doit être approprié. Et on retrouve donc cette notion, comme pour le spécisme, d'individus à conquérir et de corps qui, s'ils ne sont pas propriétés immédiates, doivent le devenir. Et donc, à cette notion de corps à approprier, on peut parler de culture de viol. Et donc là, je vais faire un trigger warning parce que c'est de fait très violent. Mais le viol des corps, si jamais il y a des personnes qui veulent partir de la salle, n'hésitez pas, je peux vous laisser quelques... Le viol des corps est une forme de prédation des corps et l'affirmation d'une domination est d'une propriété physique sur ceci. Si en situation de guerre, le meurtre des corps humains renvoie au meurtre que peuvent vivre les animaux non-humains, ils ne sont pas supposés être consommés. cependant, l'un des termes utilisés pour décrire la relation sexuelle, c'est « consommer ». Et donc, en fait, le viol est une appropriation violente des corps, donc de la chair, souvent envisagée comme une mise à mort symbolique. et il s'agit donc littéralement d'une forme de chasse et de prédation et donc ces artistes de la drague sont intrinsèquement liés à la culture du viol puisque les femmes ne sont pas envisagées comme des personnes, les femmes sont envisagées comme des trophées à conquérir et donc comme des biens déjà à disposition mais des biens qui ne doivent pas être trop faciles non plus à conquérir parce que sinon ce n'est pas valorisant pour la personne conquérante et donc c'est aussi comme ça qu'on peut analyser toutes les insultes qui stigmatisent la sexualité des femmes en fait une femme qui est considérée comme trop accessible sexuellement c'est-à-dire une femme active sexuellement une femme qui revendique sa propre sexualité sera insultée puisque en fait le rôle des femmes dans cette culture du viol et dans cette culture d'une masculinité séductrice c'est d'être des proies et d'être des proies difficiles à conquérir donc bien sûr ça pose juste après la question du consentement et d'à quel moment le non-consentement est un enjeu de chasse et de valorisation de la conquête c'est extrêmement extrêmement violent donc en fait on peut voir un petit peu du coup il y aurait encore beaucoup de choses à dire c'est une conférence qui sera assez courte mais il y a effectivement beaucoup beaucoup plus de choses à dire là-dessus et sur le spécisme dans le masculinisme parce que une caractéristique fréquente de cette pensée là c'est de parler de mâle alpha et donc d'un d'un homme qui serait fondamentalement dominant mâle alpha ça vient d'une étude qui avait été réalisée dans les années 50 1950 sur sur une meute de loup et et en fait l'auteur avait écrit un livre expliquant qu'il y avait un mâle alpha qui était le meneur de la meute et donc ce livre a eu un grand succès aux Etats-Unis où elle a été publiée et puis le concept de mâle alpha a ensuite été repris très largement ce chercheur a continué ses recherches et en continuant ses recherches il s'est rendu compte qu'en fait ce n'était pas un mâle alpha que c'était un couple alpha donc un loup et une louve qui en fait étaient les parents du reste de la meute il a donc republié un ouvrage indiquant que le mâle alpha était un couple alpha et que ça ne pouvait pas être considéré comme ça c'était les parents de la meute cependant malgré cette seconde publication et le démenti de ses premières affirmations le terme de mâle alpha est resté parce que tout simplement ça avait beaucoup plus d'intérêt en termes de naturalisation de la violence de la domination masculine mais donc le mâle alpha concernant les loups est un mythe mais c'est un mythe qui est socialement utile dans une société patriarcale donc il est très très largement repris par par les masculinistes et et donc là j'ai un article encore une fois donc sur là c'est masculin.com donc mâle alpha mâle alpha les 10 caractéristiques qui rendent un homme attirant donc je suis sûre que vous avez très envie de les connaître donc quelle est la définition d'un mâle dominant mâle alpha est un terme de zoologie il désigne le membre de la meute ou de la tribu que les autres suivent il s'agit donc d'un dominant d'un leader trois petits points contrairement aux idées reçues le mâle alpha n'est pas toujours l'individu le plus fort ce peut être celui qui a le meilleur accès aux ressources ou qui sait faire des alliances et donc les caractéristiques de ce mâle alpha donc après il y a une explication de enfin l'auteur explique qu'il y a des mâles dominants qui existent chez l'homme et il cite des hommes politiques et des acteurs comme preuve et littéralement et et il invente des statistiques puisque dans la vie de alors je cite dans la vie de tous les jours on peut observer que 80% des femmes sont attirées par 20% des hommes je simplifie mais un gros c'est l'idée on ne sait pas on ne sait pas d'où viennent ces statistiques il n'y a bien sûr pas de source bon les 80% restant autres vivent généralement dans la misère sexuelle je continue à citer l'article je suis désolée et si on se penche sur le cas de ces hommes qui réussissent avec les femmes on s'aperçoit qu'ils ont tous une ou souvent même plusieurs caractéristiques alpha et donc citer des acteurs des hommes politiques et inventer des statistiques semblent suffire comme démonstration pour admettre que il y a des mal alpha chez les humains alors il explique comment devenir mal alpha puisque c'est l'enjeu en fait de tous ces sites vraiment et donc les caractéristiques du mal alpha sont la confiance en soi la popularité d'incarner une forme d'autorité d'être affectivement autonome ça veut dire de ne pas trouver bien les femmes concrètement être affectivement autonome d'être proactif ne pas aimer les femmes ça veut dire plus exactement qu'il ne faut pas il faut éviter autant que possible d'être amoureux ou d'être centré sur une seule personne dans ce mode de pensée parce que sinon c'est considéré comme de la de la dépendance affective et donc comme une faiblesse donc ensuite dans la cinquième caractéristique il y a être proactif être ensuite amusant la combativité être émotionnellement stimulant la force la forme ou force physique et la beauté bon en gros en gros on retrouve ici notamment avec la combativité la forme ou force physique le fait d'être d'avoir une forme d'autorité et de popularité la notion d'une d'une naturalité de la domination masculine où ce qui si elle n'a pas lieu doit être doit être réaffirmée en faisant des efforts pour être pour être un mal alpha un autre mode de pensée fréquent dans enfin en fait systématique dans les sites et auteurs qui emploient le terme de mal alpha c'est en fait c'est une définition qu'on pourrait qualifier de sociobiologique de la masculinité où il y a cette idée que donc il y a des natures masculines et des natures féminines qui sont en opposition complémentaire que l'homme bien sûr est naturellement supérieur et et qu'il a pour pour principe de réaffirmer sa supériorité et donc on va avoir des auteurs tels que Zemmour qui sont des des représentations explicites de ce qu'on appelle les auteurs masculinistes avec notamment cette idée de crise de la masculinité qui dure depuis plusieurs siècles puisque à chaque siècle en fait il y a une crise de la masculinité qui est nommée par par des hommes qui s'en plaignent donc en fait cette définition et cette essentialisation de la masculinité et par là de la domination masculine est une idée très prégnante et encore une fois on se rend compte que systématiquement en latence il y a l'idée de prédation aussi bien dans les qualifications animalières qu'on a vu que dans la notion de mal alpha ou la notion de drague et le rapport le rapport aux femmes qui est décrit dans ces modes d'approche et de pensée il y a systématiquement la notion de prédation et donc l'une des caractéristiques du spécisme dans la masculinité c'est à la fois de se distinguer de certains animaux non humains qui seront les animaux généralement des animaux herbivores ou omnivores qui ne sont pas hautement considérés donc on remarque que les animaux d'élevage enfin dits d'élevage c'est à dire les animaux asservis pour l'élevage sont utilisés pour la plupart comme des insultes donc les cochons les poulets les vaches sont utilisés comme des insultes beaucoup de poissons aussi et par contre donc dans cette notion de prédation il y a cette idée d'être à la fois de ne pas être certains animaux et à la fois d'être mieux et plus que certains animaux à la fois d'être ces animaux et d'être plus que donc il y a trois animaux qu'on peut noter particulièrement pour analyser cette question de la prédation dans la définition de la masculinité c'est l'ours le loup et le lion alors l'ours c'est assez peu connu maintenant mais c'est l'ancien roi des animaux en Europe dans l'Europe germanique notamment donc l'ours était considéré comme comme le roi des animaux et était dans les dans les traditions orales un animal très valorisé qui renvoyait à une masculinité qui était très forte et également à chaque fois dans ces notions de puissance animale il y a une notion de puissance sexuelle donc c'est un ancien un ancien symbole très fort qui a été supplanté en termes de roi des animaux par le lion que l'on connaît bien aujourd'hui notamment parce que le catholicisme enfin le christianisme à l'époque le christianisme a remplacé activement l'ours comme figure par celle du lion parce que l'ours était encore une figure païenne et donc ensuite on a eu la figure du lion et et donc avec notamment 15% de la de la héraldique donc c'est à dire tout ce qui était représentation de d'emblèmes sur les écus etc etc qui était constitué par par le lion donc c'est une nette très très nette majorité en fait c'était une figure extrêmement extrêmement présente et on peut encore on peut encore se rendre compte de l'importance du lion aujourd'hui puisqu'il est toujours nommé roi des animaux on avait les figures de richard coeur de lion on a on a cette cette notion de noblesse qui est associée et là encore une fois ça pose la question du colonialisme puisque comme on avait enfin comme je disais pour le lion et la gazelle le lion n'est pas un animal européen et dans la revendication de soi comme lion en en Europe il y a aussi la revendication de soi comme chef colonial mais mais bon je ne suis pas la personne la mieux placée pour en parler il est juste important de le noter et 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 ensuite on a la figure du loup donc c'est une figure ambivalente puisque l'ours actuellement est considéré comme comme quelque chose de négatif mais ça a été très positif le lion garde une représentation globalement très positive le loup a été une figure ambivalente parce qu'il a longtemps été haï en Europe avec notamment une association à la prédation sexuelle qu'on peut tout à fait voir dans le compte le petit chaperon rouge qui parle littéralement de ça et l'expression elle a vu le loup qui signifie en fait qu'une femme a perdu sa virginité et donc c'est aussi une figure de cruauté et diabolique encore une fois dans le christianisme et en fait bien sûr avec la figure du loup-garou donc d'un d'un homme qui puisque les loup-garou encore une fois ne sont représentés que par des hommes on n'a pas de figure de loup-garou dans les traditions écrites ni orales on en a peut-être plus dans les représentations contemporaines mais traditionnellement il n'y a pas de femmes loup-garou ce sont les hommes qui sont des loup-garou avec du coup cette transformation du coup d'un homme en prédateur donc c'est une figure ambivalente parce qu'aujourd'hui il y a quand même malgré tout avec notamment la question du mal alpha une valorisation de la figure du loup et une valorisation de l'identification de la masculinité au loup donc en fait la figure ambivalente du loup et qu'on peut voir dans le loup-garou c'est cette idée d'une masculinité qui perd le contrôle et qui devient meurtrière et violente mais donc l'ours le loup et le lion ont été trois animaux qui ont été des figures et qui sont toujours pour les deux derniers des figures très marquantes d'identification masculine et en fait ces animaux ont en commun une caractéristique spécifique qui est celle d'être des super prédateurs les super prédateurs ce sont des prédateurs qui une fois à l'âge adulte se trouvent au sommet de la chaîne alimentaire et qui ne sont la proie d'aucune autre espèce animale ils sont généralement caractérisés par une grande taille physique une faible densité de population un faible taux de reproduction un vaste domaine vital et de larges mouvements dans ce territoire donc à la fois le fait d'être des super prédateurs donc de pouvoir prédater la plupart des autres la plupart des autres espèces environnantes enfin accessibles en tout cas à la fois d'avoir un grand espace dont ils sont les maîtres et et d'être massifs physiquement donc c'est c'est vraiment intéressant de voir que dans les figures d'identification animale de la masculinité ce ne sont pas n'importe quels animaux ce sont des super prédateurs et et donc en fait dans ces enjeux de définition animalisé de la de la masculinité on se rend compte que il y a cette recherche en fait d'un niveau trophique donc en fait le niveau trophique c'est le niveau encore une fois dans ce qu'on appelle la chaîne alimentaire c'est la position d'un organisme dans la chaîne alimentaire et donc il est c'est en fonction des consommations alimentaires c'est en fonction des consommations alimentaires des individus donc les plantes le phytoplancton et les organismes similaires sont au niveau 1.0 la plupart des vers sont classés au niveau 2.1 un insecte comme 2.2 une méduse 3.0 etc le niveau trophique moyen d'un humain contrairement à ce que l'on pourrait penser est proche de 2.2 comme les porcs ou les anchois bon et donc pour un pour une espèce qui du coup cherche dans son rapport aux autres animaux à se qualifier comme super prédatrice ça montre bien en fait le fait que c'est une aberration puisque ça n'a pas de lien en fait biologiquement avec la consommation alimentaire de l'espèce humaine par contre ce que ça montre en fait c'est une démarche et finalement c'est cette démarche qui importe puisque dans les faits l'espèce humaine est l'espèce la plus prédatrice de toutes les autres espèces avec par exemple 60% des espèces d'animaux sauvages qui ont disparu et donc il est intéressant de noter qu'en fait cette notion de prédation ne concerne pas tant l'espèce humaine en soi qu'au sein de l'espèce humaine particulièrement la définition du masculin et que dans cette définition du masculin prédateur et des proies du masculin prédateur sont inclus les femmes et les personnes minorisées de genre puisque bien sûr j'ai eu une conférence très binaire qui parlait d'hommes et de femmes mais qu'on peut parler de minorisées de genre en incluant donc également les personnes trans et les personnes intersexes en termes de minorisées de genre et donc en fait dans cette recherche de soi et dans cette identification de soi comme super prédateur on assiste à une mise en scène de la domination une mise en scène de la domination qui se traduit de beaucoup d'autres manières au-delà de la chasse au-delà des figures d'identification et de la consommation de viande mais aussi par certaines activités considérées comme des loisirs donc la corrida c'est la domination enfin c'est la mise en scène de la domination des taureaux c'est intéressant que ce soit les taureaux et pas d'autres animaux encore une fois parce que les taureaux sont considérés symboliquement comme un emblème de force sexuelle alors je suis désolée pour ce qui va suivre mais on a l'expression bandée comme un taureau bon c'est une des expressions parmi d'autres qui qualifie en fait les taureaux comme un emblème de force puisque ce sont des animaux massifs également de force sexuelle la corrida c'est la mise en scène d'une domination exclusivement masculine ou presque sur des animaux qui sont considérés comme forts dangereux et puissants on a la représentation historique des chefs guerriers et de la noblesse comme étant à cheval là encore on a une mise en scène de la domination qui est une domination généralement masculine pendant très longtemps les femmes n'avaient pas le droit de monter à cheval puisque c'était considéré comme leur faisant perdre leur virginité on a la mise en scène de la domination encore une fois sur des prédateurs comme les ours avec historiquement la longue tradition des montreurs d'ours et actuellement ce qu'on observe dans les cirques avec animaux les dompteurs et les dresseurs ce ne sont pas n'importe quels animaux qui sont mis en scène comme étant domptés et dressés dans les cirques ce sont encore une fois des prédateurs et souvent des super prédateurs donc les lions les tigres en scène de super prédateurs et puis en animaux massifs on a souvent des éléphants et beaucoup d'autres animaux qui seront considérés comme soit exotiques soit autant que possible dangereux et donc dans toutes ces manifestations profondément spécistes là il y a également en fait une manifestation de la domination masculine et donc en fait cette notion de prédation elle est à la fois celle de la chasse celle du propriétaire donc maître en la demeure puisque en fait domination ça vient de dominus et dominus en latin ça veut dire le maître et ça désignait en fait le maître de maison enfin le chef de maison donc ne serait-ce qu'étymologiquement en fait on se rend compte de cette définition comme propriétaire en soi des espaces et des corps de la masculinité et aussi du coup une prédation qui est définie par la consommation et donc là en fait c'est ce qu'on voit avec ce qu'on appelle le carnosexisme c'est-à-dire le fait que la consommation carnée est majoritairement représentée par des hommes que dans les publicités ce sont des hommes qui sont mis en scène en train de gérer les barbecues par exemple mis en scène en train de découper la viande et pour ça en fait je ne peux que vous renvoyer à l'ouvrage de Carole Adams la politique sexuelle de la viande puisque j'ai fait attention à ne pas répéter ce qu'elle disait puisqu'il faut tout simplement le lire elle parle extrêmement bien du lien entre masculinité consommation du corps des animaux et consommation du corps des femmes et donc en fait bon ici il s'agit vraiment d'une forme d'introduction de la réflexion puisqu'il y aurait comme je disais beaucoup d'autres choses beaucoup d'autres choses à dire mais ça montre en fait le lien qui existe qui est en fait très marqué entre la masculinité le spécisme et une logique de domination qui est commune et le fait que pour nous en tant qu'activistes réfléchir au spécisme et abolir en fait un système spéciste d'exploitation animale on doit aussi réfléchir à la masculinité à la façon dont la masculinité occupe nos espaces et dont elle s'exprime en fait il s'agit vraiment d'interroger ces normes là et donc aussi de remettre en cause cette stigmatisation de personnes qui seront lues comme hommes et qui n'auront pas des façons d'être et des façons d'interagir et des façons d'occuper l'espace qui seront considérées comme masculines puisqu'on m'en parlait tout à l'heure du fait qu'il y avait parfois pour certains hommes une vision négative des hommes végétariens et végans et il y a notamment cette notion de soy boy c'est à dire les garçons qui mangent du soja et parce qu'en fait il y a dans le soja des phyto-oestrogènes qui ne sont absolument pas assimilables par l'organisme humain mais il y a oestrogènes dans le mot donc en fait on pense que ça les féminise et donc encore une fois ça montre la façon dont il s'agit d'interroger de la masculinité et ensuite au sein de cette masculinité d'interroger les multiples formes de domination qu'elle prend parce que là on a parlé du coup d'une masculinité qui s'exprime d'une manière explicite et violente avec la chasse la prédation la drague etc il existe d'autres formes de masculinité qui seront malgré tout toujours définies par un antagonisme avec le féminin et par une recherche de la domination et qui seront par exemple d'autres formes de domination comme la domination intellectuelle avec cette idée qui est fréquemment fréquemment amenée également qui est celle d'une masculinité qui serait fondamentalement plus rationnelle plus juste plus calme aussi que la féminité donc on voit bien le qualificatif d'hystérique qui en fait vient de utérus et qui ne désigne que les femmes donc pour les personnes qui sont présentes aussi en fait c'est vraiment interroger la masculinité et la logique de domination intrinsèque de la masculinité qui est aussi une logique de domination spéciste et qui s'exprime du coup de multiples manières aussi bien au niveau physique qu'au niveau des interactions que parfois avec ce qu'on appelle du virilisme intellectuel et dont il s'agit de se prémunir également puisqu'on a vu en fait dans les qualificatifs qui étaient utilisés que les animaux non prédateurs utilisés pour qualifier négativement la masculinité étaient des animaux considérés comme bêtes donc n'étant pas à même d'avoir une intelligence et une rationalité et donc j'aimerais j'aurais aimé pouvoir développer davantage l'objet de cette conférence mais pour des raisons de temps ce sera fait à l'avenir l'intérêt ici ce serait de réfléchir collectivement à comment est-ce que nous en tant qu'antispécistes on a pu observer le lien entre l'expression de la masculinité et la masculinité et le spécisme aussi bien pour les personnes concernées que pour les personnes qui sont concernées par la violence vécue et de voir en fait comment tout simplement y mettre un terme et donc voilà je vous laisse aux questions donc en fait il y a une priorité qui est accordée de base aux paroles des personnes qui ne sont pas des hommes cisgenres voilà sachez-le mais je vous poserai la question je vous interrogerai quand même mais il y a cette priorité qui est accordée du coup je voudrais apporter une précision sur les qualifications et les malheurs à préciser aux femmes et pour les personnes racisées aussi en fait on peut on peut aussi faire face du coup à des animaux du prédateur comme l'ion et tigreille du coup qui sont du coup très racistes et qui nourrissent des clichés par rapport aux personnes absolument ça c'est d'habitude oui merci beaucoup pour cette intervention c'est très très juste effectivement donc je ne sais pas si tout le monde a entendu mais le fait que effectivement les femmes racisées peuvent avoir des qualificatifs animaliques qui sont ceux de prédateurs comme du coup l'ion ou tigresse et qui en fait font écho à l'hypersexualisation des femmes racisées et à une logique de domination masculine à leur regard qui peut être d'autant plus violente d'ailleurs mais oui merci beaucoup pour la remarque je ne sais pas si je me suis déconcentrée mais il me semble qu'il y avait une explication que je voulais donner pour les noms d'oiseaux je me demande si ça ah oui ah oui c'est vrai bon oui oui alors pour les noms d'oiseaux mais j'ai vraiment pas dit tout ce que je voulais dire mais mais bon pour les noms d'oiseaux en fait et on peut aussi penser au nom de poissons de la même manière les oiseaux et les poissons sont des animaux qui vivent particulièrement le spécisme alors les poissons sont les premières victimes du spécisme ce qu'on peut voir dans la brochure poissons le carnage qui était sur la table de presse à un moment et qui est déjà partie c'est bien mais bon elle existe en ligne et et en fait les poissons comme les oiseaux ne sont pas des mammifères et surtout ce ne sont pas des animaux qui vivent sur un espace terrestre donc et qui donc en fait dans leur corporealité et dans leur environnement sont des animaux qui se distinguent beaucoup en fait de l'espèce humaine et donc en tant que tel ce sont des animaux auxquels on va moins reconnaître de sentience on va considérer on va moins facilement leur reconnaître une sensibilité une capacité de douleur le fait qu'ils aient une vie psychique qui puisse être complexe etc ce sont vraiment des animaux qui dans la hiérarchisation des espèces animales qui existent au sein du spécisme puisqu'on voit bien que c'est encore un truc que j'ai pas dit bon bref qu'on voit bien que qu'il y a certains animaux qui seront considérés comme proches de l'humain et qui seront utilisés comme figures d'identification qui seront très très majoritairement des mammifères et dans le cas de la masculinité des prédateurs et des animaux qui à l'inverse qui à l'inverse seront très très loin de la représentation humaine et donc le fait que les femmes soient animalisées en tant qu'hybrides avec des poissons et avec des oiseaux et que les insultes et qualifications qui soient utilisées soient celles d'oiseaux et de poissons ça montre aussi qu'en fait ce sont des espèces qui sont particulièrement loin de leur considération de l'espèce humaine donc elles sont particulièrement animalisées en fait du coup j'en profite pour redire le truc dont j'avais oublié de parler en termes d'expression de la domination masculine et de domination et de suprimatie humaine il est aussi intéressant de noter que les animaux qui sont considérés comme les compagnons de l'humain et qui ont été domestiqués en tant que tels donc les chats et les chiens ce sont dans les deux cas des prédateurs et soit des canidés soit des félidés et le fait que ce soit ces animaux là et pas d'autres alors que par exemple les cochons sont reconnus comme ayant une grande sensibilité dans l'échange avec l'humain et qu'il y a en Amérique du Nord des cochons qui sont dites de compagnie et qui sont encore des cas rares mais les cochons ou les moutons les moutons par exemple ont une capacité de reconnaissance jusqu'à 50 visages humains et donc en fait ce sont des animaux qui sont extrêmement sociables les moutons qui n'ont des liens d'affection fort qui ont des amis et voilà c'est des choses qu'on sait très peu et donc il est intéressant de noter que les animaux que l'on reconnaît comme dignes d'être nos proches ne sont pas généralement des herbivores ou des animaux qui ne sont pas des prédateurs mais bien des animaux globalement carnassiers et carnivores le chien est omnivore mais le chat est carnivore et donc voilà c'était pour rajouter ça la première c'est que je veux c'est clair un peu plus le terme de Macron ou de Macron par exemple va se brancher à la vente oui je sais pas si quelqu'un a une explication qui a une explication et c'est voilà et le deuxième ce que je veux dire c'est une espèce de tendance chez les personnes spéciales à ce qu'on parlait au gorille et je sais pas moi j'ai déjà vu ça plusieurs enfants qui viennent d'Origa etc et je sais pas si c'est aussi un chinois alors moi j'ai pas entendu particulièrement d'identification au gorille mais encore une fois c'est intéressant parce que c'est pas n'importe quel animal c'est un animal qui est absolument massif physiquement et qui est aussi un emblème de domination chez les primates donc j'ai pas entendu ça mais je te crois sur parole et c'est intéressant de noter que cet animal là est pas un autre et pour pour les macros en fait ça fait effectivement c'est un terme qui désigne les proxénètes et ça fait directement écho au terme de morue et et je ouais hormis le fait que du coup il s'agit encore une fois d'introduire une grande distance puisque ça fait une référence au poisson je ne sais même pas si c'est utilisé comme insulte en fait un macro c'est un terme qui est plutôt neutre aussi bien la morue est utilisé comme insulte puisqu'on stigmatise en fait une femme sur sa sexualité aussi bien macro n'est pas utilisé comme insulte puisque finalement un macro c'est un homme qui est considéré comme ayant le pouvoir donc ce n'est pas une insulte dans notre recherche sur internet et en fait l'origine est différente ça vient du terme néerlandais macular qui signifie les courtiers ce terme dérivé lui-même de malécaine signifie faire oui mais dans notre société contemporaine je pense qu'on peut quand même réfléchir aux spécises minérantes du terme en fait actuellement il y a vachement correspondance entre la sexualité et l'oralité et où il y a prise de possession de l'autre par l'instrumentalisation de son corps sa consommation et ça et d'un côté pour les animaux c'est la consommation orale qui est le symbole fondamental de la domination humaine je pense et de l'autre côté la consommation sexuelle qui est un symbole de la domination masculine il y a vraiment cette partition là oui c'est ce que je disais avec Carole Adams du coup je renvoie à Carole Adams sur ces questions et j'ai j'ai le sentiment qu'il y a vraiment cette histoire d'instrumentalisation du corps à son profit c'est un symbole hyper fort de la domination du fait qu'on est dominante et que ça joue vraiment de façon très parallèle à ce niveau là et il y a plein de métaphores qui sont de type culinaire pour dire je me suis farcée une femme je ne sais pas quoi faire ce genre de truc il y en a vraiment toute une flopée et récemment je me suis dit et je j'ai eu la tâche à tirer il y a un philosophe un biologiste ou un philosophe qui avait eu la parole dans les médias qui disait les animaux ils ont la chance de se réincarner en nous quand on les mange il disait ça et c'était oui il parlait des poules qui sont des animaux qui sont vraiment en valoriens et du coup elles ont la chance elles trouvent un sens à leur vie finalement en étant mangées par nous comme des bonheurs de sens et ça m'a rappelé moi j'ai eu plusieurs discussions avec des mystiques et qui tenaient le même discours les animaux ils vont si on les mange ils auront la chance de se réincarner en nous plus tard et ça m'a fait penser alors je ne sais pas si je vais chercher un peu loin de tout ça mais avant on disait qu'un homme on aurait une femme quand il a quand il a eu de la sexualité quand il a baisé et ça et ça m'a fait penser au fait que les animaux ils sourient dans les boucheries à l'idée de se faire manger ils se découpent eux-mêmes en saucisses ou je ne sais pas quoi et qu'il y avait il y a toujours le mythe vraiment très fort que les femmes aiment ça se faire du lamper etc et j'ai l'impression un petit peu qu'il y a un parallèle peut-être à faire c'est les inférieurs aiment trouver du sens en fait de servir les supérieurs à travers le mode de consommation socialement établi oui clairement mais ça c'est quelque chose dont parle Carole Adams et pour bon le livre de Carole Adams c'est vraiment très difficilement trouvable enfin c'est terrible parce qu'il est nécessaire mais il est très difficilement trouvable donc il y a des comptes rendus qui sont en ligne et notamment sur le site les mots sont importants il y a un article de Sylvie Tissot qui est pas mal et qui parle de ça justement et oui en fait le vocabulaire de la sexualité hétérosexuelle est un vocabulaire extrêmement violent où de toute façon seuls les hommes sont dessinés comme actifs de toute façon une femme perçue comme active est insultée et où les termes employés sont soit ceux du meurtre soit ceux de la consommation culinaire puisque quand pour encore une fois analyser les insultes quand on dit je vais te niquer ça veut pas ça veut pas dire je vais te donner un orgasme ça veut dire je vais te tuer donc en fait c'est encore une fois une analyse de la façon dans les relations sexuelles hétéronormées et dans les termes qui sont employés il y a une notion de domination et de violence intrinsèque qui fait que on peut aussi voir ça dans la sexualité et dans la consommation des corps comme tu disais Yves et comme disait aussi Corole Adams et cette idée aussi de plaisir pris dans la consommation qui sert à justifier aussi la domination masculine et la suprématie humaine moi je voulais partager un autre nombre d'autres je pense que c'est le premier que j'ai connu mais je l'ai connu que dans un contexte spécifique c'était au collège il y avait plusieurs classes de filles au collège il y avait des filles qui obtenaient la validation masculine et qui était populaire et puis il y avait des autres et du coup les autres comme mécanisme de défense pour se désolidariser d'elles et se rehausser par rapport à l'oppression subie d'être un peu ignorée et mis de côté appeler des filles populaires des pintades donc je ne sais pas s'ils ont encore utilisé ça au collège mais c'était un truc d'appeler voilà les filles qui parlaient fort qui étaient plus sexualisées qui avaient plus d'attention ce truc qui faisait du coup les autres filles se retournaient enfin on prêle aussi parce que de la part de ces filles là je me suis dit c'est aussi des oppressions donc c'est une dynamique oppression on va dire dans les deux sens les filles contre les autres ou du coup les stigmatiser pour ce comportement là pareil par l'opportunité d'un autre nom d'un dos du coup la pintade oui oui clairement non c'est vrai que la pintade on n'y avait pas pensé et quand encore une fois c'est une manière de stigmatiser comme tu dis les femmes qui sont vues comme cherchant de l'attention ou de la sexualité en fait alors moi c'est un mot je crois que bien je comprends le temps je crois que c'est plus ce qui me fait en tout cas je suis un médecin la médecin c'est plus ce qu'on est là et ça peut être une rédaction à vérifier une détermination voilà est-ce qu'apparemment on n'en prête pas à dire que l'insulte qui est auto-contenuée je pense aussi à Pécasse oui oui je sais oui je sais oui clairement clairement et qui renvoie encore à quelque chose qui est négatif en fait dans la plupart des insultes visant les femmes on leur accuse généralement de prendre trop d'espace en fait quand on dit d'une femme qu'elle est bavarde comme une pisse et qu'on lui occupe on l'accuse d'occuper l'espace sonore alors que les statistiques montrent que les hommes occupent beaucoup plus l'espace sonore que les femmes en fait mais que même cette maigre occupation de l'espace sonore là en fait est considérée comme de trop et on a aussi une étude qui montre qu'en fait visuellement il y a une parité qui est considérée à l'écran quand les femmes représentent 30% des personnes présentes à l'écran quand les femmes présentent 30% des personnes à l'écran le public a l'impression que c'est paritaire pas trop mais voilà ça montre encore une fois la façon dont la notion de l'espace et de territoire est clairement une notion masculine Merci J'ai une question tu parles de masculinisme en fait je crois que je ne comprends pas bien la façon que le sexisme et le masculinisme c'est considéré que les hommes sont un français qu'on se fait en femme c'est que le sexisme aussi oui tu as raison de souligner ça en fait le masculinisme c'est un courant qui s'est constitué en opposition au féminisme et c'est un courant anti-féministe d'hommes qui généralement ça parle de crise de la masculinité et d'hommes qui veulent du coup réaffirmer leur domination parce qu'ils seraient menacés en tant que classe et qui entreprennent des actions dans ce sens et donc c'est basé sur l'idée que du coup les hommes sont biologiquement et naturellement supérieurs aux femmes le sexisme reprend ça bien sûr et on est dans une société sexiste mais c'est pas une revendication nécessaire alors que dans le cas du masculinisme c'est une revendication avec aussi cette revendication masculiniste classique qui est que les hommes auraient moins de droits par exemple dans certains domaines tels que la garde des enfants etc il y a vraiment le masculinisme c'est constitué un un mouvement masculin de de réaffirmation de la masculinité contre les femmes et et du coup oui c'est pour ça que c'est au delà du sexisme enfin c'est du sexisme mais oui c'est au delà je me serve des formes de maït du vide mais en tout cas dans le discours pendant la pratique de toute façon considérer que c'était surtout une différenciation entre la femme et l'homme et pas forcément de supériorité qu'il fallait observer et qu'il y avait des critères beaucoup associés à la débilité et du coup les hommes doivent être viriles et pas les femmes et les femmes doivent être féminines et c'est un truc qu'il faut super associer sinon toute notre société va être détruite et le fait en revendiquant que la femme n'est pas censée être supérieure à l'homme en tout cas dans le discours oui oui c'est beaucoup je réponds et puis il y a d'autres personnes c'est un discours qui est très très fréquent aussi dans toute la pensée essentialiste en fait en termes de genre qu'on trouve aussi dans certaines pensées catholiques par exemple cette idée d'une complémentarité nécessaire qui ne serait pas forcément négative pour les femmes et ce serait juste deux choses différentes en fait concrètement et matériellement c'est quelque chose d'extrêmement négatif parce qu'on parle de la féminité comme étant douce et maternante comme prétexte pour la maintenir au foyer on parle des femmes comme étant sensibles pour leur faire effectuer tout le travail du coeur on parle de leurs compétences encore une fois au domicile pour leur faire fournir tout le travail matériel au domicile encore une fois ce qui fait qu'actuellement les femmes au lieu d'avoir une plus juste répartition des tâches ménagères qui s'observe de quelques petits pourcents à la rigueur en fait ont une double journée de travail et on vit aussi dans une société dont les codes et les normes et les enfin ce qui est valorisé ce sont des valeurs masculines la féminité et les choses liées à la féminité ne sont pas du tout valorisées dans notre société et faire comme si en fait il n'y avait pas de hiérarchisation dans cette essentielisation des identités c'est une arnaque en fait enfin c'est vraiment une arnaque et puis ça sert aussi il y a une analyse marxiste en fait féministe qui est très intéressante parce qu'en fait ça analyse aussi la façon dont les femmes sont appropriées comme comme moyen de production en fait et plus précisément moyen de reproduction et donc l'enjeu en fait est une appropriation du corps des femmes pour pouvoir reproduire les hommes en fait puisque ce sont elles qui permettent d'avoir des fils et donc cette notion d'appropriation du corps qui est développée entre autres par exemple par François Zéziriquier et puis par aussi le féminisme matérialiste et marxiste parfois et donc oui cette notion d'essentialisation des identités c'est vraiment une arnaque et du coup c'est à dire que dans l'association il existe ce qu'il y a en plus ce type de victimisation en fait les Glecs se victimisent que les femmes les obligent à payer les pensions alimentaires etc alors qu'ils ont tout soumis d'aller dans les lesquelles elles n'ont plus alors qu'en fait on sait qu'il y a le conseil de l'être qui paye les pensions alimentaires donc tout le renvers entre les trucs en fait pour dénoncer les féministes en fait c'est un degré supérieur alors oui et ben alors la question c'était qu'est-ce qu'on ce que je pense du qualificatif bœuf qui sert à qualifier en excès de virilité et ben en fait le terme de bœuf comme le terme de porc également voire maintenant également un peu le terme d'ours ils ont en commun qu'en fait ils qualifient une masculinité rustre enfin qui est considérée comme telle et en fait ça ce sont des insultes qui sont classistes en fait c'est-à-dire que ce sont les hommes populaires des classes populaires qui seront qualifiés comme ça les membres du gouvernement et les membres des classes socialement favorisées au niveau économique etc ne vont pas se qualifier comme porc ou bœuf ou ours ce seront bien sûr des lions ou à la rigueur des loups mais ça en fait c'est pour montrer une masculinité qui est considérée comme défaillante dans son expression par une masculinité dominante en termes de classe et c'est aussi très intéressant à noter le terme de bœuf parce que un bœuf ça renvoie tout de suite à une autre insulte classiste qui est très connue qui est celle de bœuf en fait il y a même une homophonie et en fait c'est toujours cette idée notamment d'un individu qui est rural et qui sera considéré comme plus bête et moins en contrôle de lui-même et pour revenir à ce que tu disais sur le masculinisme oui clairement en fait ces hommes se présentent aussi comme victimes des femmes et notamment comme victimes en termes de misère sexuelle comme on a vu dans l'article avec ce mouvement qu'on appelle les incels et donc c'est les célibataires involontaires et ce sont des hommes qui accusent les femmes de maltraitance parce qu'elles ne se rendent pas disponibles sexuellement à eux donc ça c'est un mouvement d'une très très grande violence c'est un mouvement meurtrier on a eu plusieurs cas de tueries de femmes faites par des incels ou d'appels au meurtre faites par des incels et donc cette idée que la femme n'est là que comme objet de conquête sexuelle et qu'en fait une femme qui ne permet pas à l'homme d'être prédateur sexuellement est une femme criminelle en fait l'enjeu en fait des incels c'est d'en vouloir aux femmes parce qu'ils n'ont pas suffisamment la reconnaissance de leur père masculin enfin c'est quelque chose de cet ordre qui se traduit d'une manière extrêmement violente je pense que peut-être c'est une sorte de prophétie autorisation c'est aussi dans le fait de la masculinité de dire que voilà 80% des femmes sont intéressées par 20% des hommes peut-être qu'inconsciemment le fait de tout le temps de Marceau de faire d'avoir cette figure incontente qui m'envahisse va peut-être pousser les femmes à avoir tendance elles sont plus attirées par son inconscient vers les hommes qui répondent justement à cette figure et donc du coup et qui confirme le précipité qui est basé à la base sur rien du tout enfin c'est juste une théorie après je ne sais pas la question ces statistiques sont absolument absolument fausses et absurdes à part j'ai lu un article récemment sur Tinder qui est en fait une application qui manipule son algorithme qui manipule l'algorithme de telle sorte à ce que seul 2% des utilisateurs au masculin puissent avoir des matchs et donc en fait j'imagine que ça crée effectivement c'est ce que disait l'article que ça crée un désappointement etc bon si on se base sur des applications qui manipulent des algorithmes pour faire payer les utilisateurs hommes certes ça ça introduit une vision biaisée de l'espace social mais ensuite l'idée que les femmes sont attirées par les hommes qui sont des prédateurs je ne pense pas qu'elle est vraie enfin je pense que c'est quelque chose qui sert en fait à ces hommes pour justement exercer une violence sur les femmes qui sert en fait à entretenir une culture du viol et une culture du non consentement à valoriser en fait la conquête en l'absence de consentement et et que et que et que dans les faits en fait de toute façon l'enjeu n'est pas n'est pas n'est pas les femmes l'enjeu c'est la validation des pères masculins donc et en termes de prophétie autoréalisatrice je je ne sais pas c'est vraiment quelque chose qui n'accourt que dans les que dans que dans un entre soi masculin très très marqué en fait ici donc je ne pense pas mais je ne sais pas je ne fais pas partie de ces gens alors moi je me posais la question parce que j'avais un mot qui me venait spontanément dans tous ces trucs là et puis c'était mégère alors mégère c'est une baisse grec j'ai regardé et ce qui est marrant c'est qu'en fait a posteriori c'est un papillon qu'on l'a donné et en fait il y a eu une confusion j'ai lu un article en diagonale alors c'est peut-être pas exact ce que je veux dire mais apparemment on peut l'appeler aussi la satire et en fait la satire c'est le mal et la mégère c'est la femelle chez ce papillon là et du coup il y a peut-être aussi des cas où il y avait peut-être des choses qui étaient des attributs de déesse par exemple de divinité qui sont attribués à des animaux aussi je ne sais pas pourquoi on les a appelés comme ça cette tirée mégère mais est-ce qu'il y a pas aussi des animaux à qui on pouvait avoir des je ne sais pas c'est c'est qualificatif dire pas très sympathique alors oui très très probablement mais de toute façon là on parle de la mythologie gréco-latine et la mythologie gréco-latine en fait elle a elle a ceci de particulier qu'elle est une des mythologies les plus spécistes du monde en fait de celle que que je parmi celle que j'ai étudiée en tout cas c'est une mythologie comme caractéristique d'avoir un panthéon qui est composé d'humanoïdes exclusivement c'est à dire que ce sont des figures proches de l'humanité ce qui est en fait assez rare en termes de mythologie les dieux et les divinités en fait dans différentes mythologies avaient rarement une apparence exclusivement humaine on connait bien souvent la mythologie égyptienne avec des dieux qui avaient des têtes d'animaux mais il y a beaucoup d'autres mythologies comme je ne sais pas les mythologies amérindiennes qui sont extrêmement riches en fait en termes de représentation de divinités animales on va avoir les mythologies est-asiatiques on va avoir aussi beaucoup de mythologies du continent africain qui en fait ont des représentations de divinités qui sont des représentations animales et la mythologie gréco-latine elle a vraiment une sur-représentation d'humains enfin de figures humaines et quand il y a des animalisations elles concernent généralement les femmes et c'est systématiquement négatif donc on a la gorgone donc la méduse avec cette chevelure de vipère on a les harpies qui sont animalisés avec une similitude avec les oiseaux je crois si je me souviens bien oui et on a aussi du coup une représentation fréquente dans la mythologie gréco-latine notamment grecque avec Zeus d'une culture du viol spéciste qui est qui est difficile à appréhender tellement elle est massive en fait puisque tout l'enjeu de la figure de Zeus qui est censée être le maître du panthéon c'est de séduire des femmes y compris du coup en prenant différentes formes et donc sans qu'elles le sachent et contre l'ingraie c'est une mythologie d'une très grande violence je trouve et est très très spéciste et donc en fait que ça se traduise actuellement dans les noms donnés à des animaux ou quoi ça ne me surprend pas trop en termes de prophétie autoréalisatrice ça m'a présenté au mythe de la femme qui dit non en fait vous dire oui du coup en tout cas dans le cadre de la drague il faut que l'homme insiste et insiste et insiste et pendant que la femme refuse de reproduire puis à la fin elle dira oui et ça je le sais alors j'ai fait absolument aucune étude sur le sujet j'en ai vu aucune donc c'est juste mon expérience personnelle de ce que j'ai fait moi et de ce que j'ai vu mes amis faire de reproduire ce schéma là dans le cadre des relations avec les garçons donc surtout au collège lycée pendant l'adolescence où je sais que j'ai reproduit ce schéma là et mes copines aussi de d'être attiré par un garçon mais de de jouer l'indifférence et de refuser les avances de faire ce petit jeu de refus pour l'avoir vu maintes et maintes fois dans tous les objets de culture populaire qui étaient mis à notre disposition et du coup de penser que c'était comme ça qu'il fallait faire et de prendre plaisir même à ce petit jeu là parce que c'était c'est une stratégie sur vie en fait parce qu'on a vu que dans le mode de pensée qui préexiste à la drague qui est quand même fondamentalement celui de la domination masculine prédatrice la valeur des femmes elle est conditionnée à leur accessibilité moindre en fait il faut qu'elles ne soient pas accessibles ou pas trop accessibles pour pouvoir être conquises et pour pouvoir être validées en tant que trophées et on voit bien ça avec ce qu'on appelle le slut-shiming c'est à dire la stigmatisation des femmes à propos de leur sexualité puisque du coup une femme qui sera considérée comme trop accessible sexuellement ou active sexuellement vivra comment dire une stigmatisation sociale très très forte en fait et et donc ça c'est une stratégie de survie dans un système hétérosexiste comme ça et en même temps en même temps effectivement ça sert ça reproduit ça reproduit ces schémas là mais si on l'analyse en termes de chasse en fait ça c'est ce qu'on appelle la chasse à l'usure vraiment c'est que c'est une technique de chasse qui est pratiquée alors je crois que c'était je sais plus dans quel espace enfin il y a des animaux qui courent ah oui certains prédateurs en fait qui sont chassés sur de longues durées parce qu'en fait les prédateurs ce sont donc les lions les tigres etc ou les guépards tout ça sont des animaux qui ont une musculature composée pour faire des sprints c'est à dire ce sont des animaux qui courent très vite mais qui par contre n'ont pas une endurance à long terme et donc en fait le mode de chasse de ces prédateurs là consiste à les poursuivre longtemps jusqu'à épuisement et en fait lors de l'épuisement du coup de ces animaux là en fait ils seront tués et là ce que tu décris en fait c'est que pour avoir une drague efficace dans ce système de pensée en fait c'est un mode de chasse à l'usure et en fait je n'ai pas eu le temps encore de développer sur l'analyse de tous les modes de chasse puisque je ne les connais pas encore et de tous les modes de drague puisque je ne les connais pas non plus mais je pense qu'effectivement il y aurait beaucoup à chercher oui oui je vais se rebondir donc en fait ce que je voulais dire c'est un petit peu ce que je voulais dire c'est qu'il faut attendre la droite on n'entend pas on n'entend pas ce que tu dis ah pardon je disais que du coup ce que vous venez de dire c'est plus moi ce que je voulais dire peut-être avec des mots un peu plus à la droite peut-être juste avant et qu'en fait c'est peut-être comment je veux dire peut-être qu'il y a pas à la fin de parler de de des fiers autorisés peut-être juste parler de des stratégies de défense de de d'actif intériorisé je suis d'accord c'est important de parler de ce qu'on intériorise en fait et du fait que dans tous les systèmes de pression en fait les systèmes d'oppression sont la norme dans une société qui est sexiste par défaut et on est élevé avec une éducation sexiste par défaut donc en fait forcément qu'on intériorise aussi ça qu'on intériorise qu'en fait on est des individus inférieurs en fonction de l'oppression qu'on vit en fait et c'est des choses qu'il est important aussi de nommer est-ce que si l'aigle est un super prédateur ou pas oui oui excellente question si tu es Napoléon II et qu'il est pour peut-être faire un petit point de l'autre oui absolument absolument oui oui l'aigle est un super prédateur et du coup il y avait un ouvrage c'est une des plus grosses dominations qui est exercée jusqu'à là oui 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 du coup c'est Michel Pastoureau dans son ouvrage c'est une des sources que j'ai utilisées pour cette conférence qui du coup étudie l'héraldique donc c'est à partir de lui qu'on a pu observer dans son ouvrage historique qu'on peut voir en fait qu'il démontre le passage de l'ours au lion avec la primauté de lion en héraldique et puis et puis la question du loup aussi un peu et il apporde la question de l'aigle en fait justement il explique en fait actuellement l'aigle est vraiment utilisé comme symbole de domination et donc encore une fois c'est une domination masculine mais l'aigle c'est effectivement un symbole nazi c'est aussi le symbole des Etats-Unis et c'est un super prédateur effectivement mais de toute façon les oiseaux qui seront utilisés pour qualifier la masculinité ce seront systématiquement des rapaces en fait sans exception en tout cas de ce que j'ai noté avant on disait une aigle et je crois que c'est Napoléon qui a demandé à ce qu'on change le genre du mot aigle et maintenant on dit un aigle et récemment et récemment il y a entre deux mois il y a 269 live France à Strasbourg qui a organisé une action sur la question de la viande contre la virilité prédatrice vraiment sur ce mot d'ordre là et j'ai l'impression il y a tout un travail qui serait super utile à faire sur cette question là vraiment de la visibiliser comme ils l'ont fait ou d'autres façons mais il y a c'est un vrai terrain à occuper concrètement soit par des affiches ou des textes ou des actions est-ce que tu peux expliquer comment ils ont fait et quelle action je ne sais pas exactement ce qu'ils ont fait j'ai vu ils ont fait une action qui était sur ce thème là contre la virilité sur la place centrale de Strasbourg avec barouillet de sang et tout ça c'était avec une accentuation sur le rôle des hommes dans la consommation de viande mais il y avait vraiment un lien explicite qui était fait avec la question du sexisme et de l'appellation sexuelle mais je je ne sais pas mais oui c'est important que le mouvement antispéciste s'en saisisse que le mouvement antispéciste réfléchisse à ce qui sous-tend parce que dans la plupart des oppressions humaines qu'on peut observer il y a du spécisme il y a des références spécistes il y a une animalisation des personnes et en tant qu'antispéciste c'est important de réfléchir à la façon dont le spécisme se manifeste dans nos sociétés et la façon dont il sert d'autres oppressions et comment est-ce que nous on peut aussi lutter contre ces oppressions là et là on parle du sexisme il faut absolument aussi envisager le spécisme dans le racisme parce qu'en fait dans le racisme l'animalisation des personnes elle est systématique et on a eu l'exemple tout à l'heure et c'est une des choses les plus importantes à envisager en termes de spécisme et d'oppression parce que parce que en fait il faut pouvoir faire mouvement de société et aussi avoir une autocritique qui nous permette d'être plus juste encore dans nos luttes merci pour donc si on a des modes d'action et des idées de modes d'action à entreprendre après ça pourrait être chouette j'ai l'impression qu'on est revenu plusieurs fois sur la notion de prédation et il me semble qu'on devrait réfléchir aussi à la nature de ce qu'est la relation d'oppression qui ne semble pas être une relation de prédation au sens où le prédateur ou le super prédateur a une relation de protection de l'ensemble de l'écosystème au sein duquel il évolue et sa fonction en fait consiste à faire en sorte que l'équilibre entre toutes les populations permette à l'ensemble de l'écosystème d'être très riche et très robuste alors que toutes les prédations que les humains prétendent pratiquer sont plutôt des relations de parasitisme et de destruction de l'environnement et de destruction de l'écosystème au sein duquel ils interviennent c'est très intéressant comme remarque parce que précisément en fait les humains justifient leur prédation enfin les hommes justifient leur prédation par la nécessité d'un ordre naturel et par un ordre qui est décrit comme bon et juste en fait et là encore une fois il faut parler de colonialisme l'un des premiers discours colonialistes consiste à dire on apporte de la civilisation aux personnes colonisées et en fait ce n'est pas la civilisation c'est une prédation c'est une appropriation des cultures c'est une destruction des personnes et des terres c'est un crime contre l'humanité la colonisation et il faut en parler tel quel et d'ailleurs il y a un truc qu'on voit systématiquement dans la colonisation qui est le viol en fait le viol des femmes et aussi on voit le viol de guerre mais ce discours en fait de nécessité de justice et de bienfaisance d'une action qui est en fait prédatrice il est systématique et du coup la question des super prédateurs dans l'écosystème de fait déjà elle est difficile à évaluer on n'a pas tant d'informations que ça on se rend compte qu'on a essayé parfois de réintroduction d'espèces super prédatrices qui n'ont pas été des succès mais c'est que de toute façon ce qui compte c'est la façon dont c'est lu et décrit par l'espèce humaine en fait c'est à dire comment est-ce que est-ce que l'espèce humaine utilise des référents non humains donc des animaux pour justifier les différentes formes de sa domination et c'est ça qu'il faut analyser puisque finalement c'est ces discours là qui sont performatifs qui agissent au sein de notre espèce qu'est-ce qu'il y a c'est ce 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 qu'il y a même là ils n'étaient pas la masculinité du coup ils prennent le point de vue féministe mais au niveau de la masculinité du coup ils changent un peu par rapport à tout ça oui merci beaucoup on pourrait mettre en place une feuille de partage des ressources en fait ou une liste où chaque personne en fait on a déjà eu une fantastique d'être de loupé qui est bien partie mais du coup sur cette table mettre une liste de ressources qu'on peut proposer aussi bien antispécistes que du coup féministes antiracistes etc parce que c'est toujours précieux en fait j'avais vu une vidéo il n'y a pas très très longtemps c'était un mix de youtubeurs qui étudient l'histoire de l'art et l'autre la biologie et qui parlaient des lions justement et qu'en fait les lions c'est pas une espèce spécifiquement africaine ça existait aussi en Europe pardon en Grèce notamment le lion de Némé il vient pas de nulle part il vient parce qu'il y a des lions en Grèce et qu'en fait on l'a oublié on l'a oublié au fur et à mesure et parce qu'en fait on a décimé les lions ils sont refugiés de plus en plus loin dans les montagnes et tout jusqu'à disparaître donc est-ce qu'il n'y a pas des phénomènes aussi d'oubli et de retour après le lion je sais pas j'ai pas lu ton étude sur l'agraïdique et tout je peux pas dire plus que ça mais voilà est-ce qu'il n'y a pas un oubli un cri spéciste qu'on oublie et ensuite ce qu'on fait on trouve ça si probablement et puis aussi ce qui est intéressant c'est que donc ça je sais pas merci pour la précision elle est importante et aussi ce qui est intéressant c'est qu'à la fois ces super prédateurs servent de figure de notification donc masculine exclusivement et à la fois ce sont souvent des espèces en voie de disparition parce que ce sont des espèces qui sont extrêmement chassées en fait on voit bien que là par exemple les loups ont été décimés en Europe à la fois parce que c'était une figure du coup ambivalente de prédation mais aussi parce que dans la chasse du coup des super prédateurs il y a une valorisation de l'humain qui se présente en fait comme sur sur prédateur en fait donc c'est dans la chasse des prédateurs et des super prédateurs il y a une affirmation radicale de la suprématie humaine qui se traduit par la disparition en fait d'espèces complètes on voit bien ça au niveau des tigres aussi et par l'oubli du coup de choses comme ça effectivement pour revenir là pour revenir là sur vous avez parlé des requins qui est justement la chasse aux requins qui a lieu par exemple à la Réunion est justement à la Réunion qui est liée plus avec le colonisme qu'avec la masse clinique alors je pourrais commencer avec un même suivi qui est le confort des surfeurs concrètement concrètement pour le confort des surfeurs et des touristes blancs à la Réunion qui vont se baigner tranquillement dans les eaux dans les lagons bleus de la Réunion et en fait la chasse on chasse les requins pour ce confort là et en fait le problème des requins c'est qu'ils se rapprochent des côtes parce qu'on pêche trop aussi dans la banquette on pêche trop dans la banquette donc les requins se rapprochent des côtes et ça ne va qu'au surfeur et du coup c'est un cercle ici en fait c'est l'humain qui a provoqué cette catastrophe écologique en vivant les nerfs de ces poissons et on fait rapprocher les requins des côtes qui tuent les humains et du coup on chasse les requins et on les fait disparaître des côtes à partir de la Réunion enfin pas à partir de la Réunion on fait côtes Réunion oui c'est très intéressant de parler des requins parce que ça fait partie des super prédateurs en fait et qu'encore une fois dans la chasse aux requins il y a une valorisation du chasseur et là en fait le lien avec le fait qu'il y ait une pêche intensive et que les requins soient obligés de se rapprocher des côtes et donc d'attaquer c'est très révélateur effectivement de ça aussi mais de toute façon là en fait oui je vais repréciser que ici comme je disais je parlais d'une masculinité cisgenre mais du coup je parlais d'une masculinité dans le contexte français qui est aussi une masculinité dans celle qui est décrite une masculinité blanche il y a des nuances et des réflexions importantes à apporter quand on parle de masculinité puisque les hommes racisés vivant le racisme ne sont pas ne vivent pas en fait vivent le racisme par les autres hommes blancs et donc ne peuvent pas exister en tant que masculinité de la même manière et ne doivent pas être envisagés comme telles non plus je ne sais pas si c'était clair mais bon il y a des personnes qui pardon si il n'y a plus de questions ah bon voici il y a vraiment plus de questions j'en profite pour faire une précision pour demain matin pour la table ronde sur les violences en milieu militant on est trois intervenantes donc on voudrait essayer de commencer à l'heure je dis pour les personnes qui voudraient nous entendre toutes les trois de venir assez tôt parce que je sais que ça c'est un peu décalé la suite des dernières matinées demain on va essayer de commencer à peu près à l'heure voilà ça vous est cas merci beaucoup ça commence à 10h demain oui du coup rendez-vous demain à 10h ce sera passionnant donc venez à l'heure et du coup oui s'il n'y a plus de questions je suppose qu'on peut aller assis t'as déjà parlé plusieurs fois dis-donc toi je crois qu'il y a un oubli j'ai peut-être pas fait attention mais on n'a jamais parlé un seulement des insectes et des insectes pourtant on parle de gens comme des clopards ou des pourquoi il n'y a pas des insultes sexistes aussi sur les insectes et tout là j'avais vu le papillon la mégère elle a été associée à tout un qui est malfaisant qui est dangereuse alors oui il y a des parasites qui sont utilisés comme insultes les poux les clopards effectivement les larves les cafards oui et généralement ce sont des insultes qui sont plus des insultes de classe que des insultes sexistes en fait ce sont des insultes qui servent à désigner beaucoup les pauvres finalement ou les personnes qui sont considérées comme laides alors il y a plusieurs questions j'avais lu une analyse féministe sur je sais plus ou je sais plus du tout qui qui associait les fées à des femmes insectes et donc voilà considérer que les fées étaient représentées comme étant diminuées parce que effectivement les insectes sont généralement représentés comme des non-êtres des choses et surtout des choses extrêmement petites qui ne comptent pas et qui est très facile d'éliminer et que c'était intéressant quand même que les femmes qui aient des pouvoirs soient toujours représentées soit sous la forme de sorcières dont on connaît la négativité soit sous la forme de femmes insectes qui sont qui sont par exemple un peu inquiétantes mais aussi assez minuscules et dans les métaphores d'insectes je pense à la mort religieuse merci beaucoup on voit même l'ancienne effectivement oui en fait il y a merci beaucoup à Mathias parce que en termes d'insectes les fées effectivement ce sont des femmes insectes ce sont des femmes volantes mais des femmes insectes souvent avec des ailes souvent de libellules de papillons et puis il y a les figures de la veuve noire et de la menthe religieuse qui sont cette idée de prédation sexuelle en fait souvent qui sont associées mais encore une fois de toute façon la sexualité active chez les femmes est stigmatisée de multiples manières et ça se retrouve beaucoup avec des qualifications spécistes et des qualifications animaliennes il y a d'autres questions je pense que c'était pas une question justement pour répondre à la question sur les enfants 4 c'est l'unité négrante vous voyez la couleur du cathart c'est l'unité c'est pas vraiment en France mais surtout on a pris tout le monde pour faire les membres de cathart merci à la fois c'est l'unité et surtout et ça me rappelle il y a quelques années je me suis retrouvée à tomber par hasard sur un reportage du FM TV je m'en serais passée et en fait et en fait tout le vocabulaire qui était donc qui a été utilisé pour décrire des personnes musulmanes était un vocabulaire de l'invasion et du parasitisme et c'était affreux et vraiment en fait on n'aurait plus remplacé le terme par rat ça aurait été exactement le même discours et les mêmes termes employés et donc et donc oui effectivement il y a dans dans les termes de tout ce qui va être considéré comme des animaux parasites etc il y a beaucoup de racisme en fait il y avait d'autres personnes avant qui avait levé la main par là pour faire personne c'était pour rebondir là dessus sur le terme cafard il a été utilisé in yenzi lors du génocide au Rwanda pour désigner les Tutsis et la France a joué un rôle considérable dans ce génocide là il aurait semblé pas eu lieu sans l'appui massif de François Mitterrand et d'état-major français et le capitaine Paul Paris un ancien militaire qui servait les bases d'oeuvres de la république avait été payé pour une mission secrète là-bas et qui était désignée la mission insecticide c'est vrai au niveau des insectes encore une fois et des cafards mais je ne sais pas comment c'est quelque chose vient de me revenir en Turquie on appelle les femmes voilées les cafards les femmes qui portent le voile intégral mais du coup c'est une insulte qui vient des populations peut-être plus éduquées et moins religieuses qui appellent les femmes voilées intégralement les cafards tout à la fois c'est à peu mais oui du coup c'est important de le noter merci beaucoup d'apporter ces précisions-là vraiment je voulais juste souligner que le champ lexical du parasitage a aussi beaucoup été utilisé pendant le génocide nazi en fait et qui était vraiment inquiétant en fait et actuellement cette utilisation monte de plus en plus pour les populations musulmanes c'est vraiment pas une coïncidence et c'est vraiment quelque chose donc il faut vraiment s'inquiéter tout de suite parce que la situation devient vraiment quelque chose enfin urgente ouais clairement clairement bien en fait ça fait très écho au livre Nathanel Srebrenica qui dit justement que le fait de traiter les gens par des noms d'animaux peuvent servir à dédualiner en fait les personnes parce qu'on a au préalable dévanimalisé en fait les personnes identifiées des animaux et donc qui peut entraîner la guerre de choc par la suite oui 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 le fait d'animaliser les personnes et c'est un systématique en fait de l'oppression et aussi c'est aussi quelque chose qui permet ensuite leur extermination quand c'est le cas en fait la propagande de guerre qu'on peut observer du coup par exemple au début du 20ème siècle pour le contexte européen c'était une propagande d'animalisation systématique et effectivement il s'agit d'altérer l'empathie enfin de faire qu'il n'y ait plus d'empathie pour les personnes qui sont maltraitées qui sont tuées exploitées etc et les animaux en fait là on a parlé du fait que le féminin était considéré comme l'identité antagoniste du masculin et donc ce qu'il ne faut surtout pas être est quelque part aussi ce qu'il faut attaquer et bien l'animalité et l'identité antagoniste de l'humanité en fait où on considère que l'être humain c'est avant tout ne pas être animal et donc animaliser des humains c'est un préalable effectivement au mal qui leur sera fait à la cruauté à leur regard quoi donc oui c'est important d'en parler comme ça qu'il y a d'autres questions la situation les références en gros à une situation de guerre c'est vraiment justement par les droits de la crise sur la population à 2% en l'été de l'humanité par exemple et là entre spécifiques et féministes c'est la même situation il y a une verbalisation et une dédivision qui est globalisée et qui ailleurs je ne sais pas par quel moyen il faudra la gagner la retourner c'est colossal en fait et là c'est une erreur une guerre mondiale mais une guerre pour intégrer cette notion de guerre en fait c'est un peu c'est un peu l'oppression en soi en fait c'est un système d'oppression c'est un système où une catégorie d'individus va minoriser d'autres individus en permanence exploitant leur travail en les discréditant en ne leur permettant pas d'occuper l'espace enfin on voit ce qui s'est passé par exemple récemment c'était la coupe d'Afrique des Nations moi j'habite dans un quartier lyonnais où en fait il y a beaucoup de personnes qui qui sont qui ont des familles algériennes qui ont des familles qui ont des familles d'Afrique du Nord qui ont des familles d'Afrique qui viennent en fait de différents espaces en fait et en fait quand on est quand j'ai descendu dans la rue pendant la coupe d'Afrique des Nations parce que l'Algérie avait gagné la répression policière était d'une violence inouïe en fait les gens étaient dans la rue parce qu'ils avaient parce qu'ils fêtaient la victoire de leur équipe et ils se sont fait gazer il y a eu des tirs de LBD il y a un garçon qui a perdu son oeil quand même c'est invraisemblable c'est invraisemblable c'est de la violence policière et ça aussi c'est un c'est un signe de l'oppression et du coup en fait c'est de cette forme de guerre permanente effectivement mais qui est latente qui n'est pas forcément montrée explicitement mais et du coup qui se traduit par on voit dans le sexisme les violences sur les corps l'appropriation des corps le fait qu'il y a une discrimination que ce soit à l'emploi etc et là actuellement on parle aussi beaucoup de racisme parce que il y a une intensification qu'on peut observer en fait en termes de violence raciste actuellement et comme disait Mathias c'est urgent d'en prendre compte et d'agir contre ça vraiment et oui cette notion de guerre permanente elle est réelle dans l'oppression ça explique un peu on a parlé des populations juives on n'a pas forcément parlé des des gens du voyage mais ça va aussi c'est un vocabulaire qu'on va trouver aussi quand il est question des personnes incarcérées ou des personnes malades psychiatriques et c'est vraiment un vocabulaire tout un peu spécifique aussi dans ces domaines là sans doute d'autres encore oui oui et oui voilà c'est la psychophobie aussi de mots qui me viennent pour les malades en psychiatrie c'est vraiment un vocabulaire très bestial là je vais les gens qui me viennent peut-être oui mais la figure du fou est aussi une figure du fou en fait souvent d'ailleurs c'est une catégorie psychiatrique la lycanthropie ce qui est le terme scientifique pour désigner les garous et c'est une catégorie psychiatrique et c'est considéré comme tel et c'est aussi considéré comme des personnes en fait qui perdent le contrôle de leur de leur de leur esprit et qui du coup seront animalisées dès lors qu'elles sont perçues comme telles parce que c'est l'humanité et au sein de l'humanité la masculinité qui est présentée comme la garante le garant de la rationalité du contrôle de soi et du coup effectivement dans la psychophobie l'oppression et la discrimination des personnes considérées comme folles il y a du spécisme merci et bien je pense que s'il n'y a pas d'autres questions il n'y a pas d'autres questions on peut aller manger voilà merci beaucoup merci 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 Sous-titrage ST' 501